On vient de se réveiller, ouais là on est à Yokohama, c'est le dernier jour et on va prendre le Shinkansen Et on va aller sur Kyoto, c'est trop bien, franchement c'est trop bien mais éclaté au sol, on est tous éclatés On a des longues journées, on marche, on trouve des dingueries, j'ai ma Nintendo Switch Bref, niveau de joie beaucoup trop élevé J'adore la chambre, on sent vraiment qu'on y a vécu Comme vous, c'est tous étalés, j'aime trop Bah c'est ça être à 4 dans une chambre Il est 11h donc on est en train de vider la chambre, on a déjà descendu quelques valises, on a fait la valise de Sarah C'est fini, on va partir, je réfléchis juste s'il n'y a rien d'oublié, tout est bon Ok, let's go A few moments later Honnêtement l'hôtel il était super bien situé L'entrée n'était pas facile à trouver mais au moins on avait un 7-in-event juste en face Pou-pou Notre nouvelle adresse Ça fait tellement bizarre, demain c'est mon anniversaire Je vais avoir 34h les gars Ça fait trop chelou C'est pas comme si j'avais des projets pour cet âge là que je voulais absolument avoir accompli mais Je sais pas, dans mon inconscient je me disais peut-être que je ne vivrai pas cette année là Je sais pas, j'en sais rien En fait dans ma tête c'est surréaliste de me dire que je suis encore en vie Et j'ai 34h tu vois J'espère que la journée de demain va bien se passer Là on va à Kyoto Donc je dois aller, on va dans un temple Que j'avais envie de faire Et après le reste on verra après On va peut-être faire quelques magasins Le problème c'est que tout ouvre à 11h donc forcément Voilà On fait une nuit là et après on va à Osaka C'est pas très long Et ça va être cool Ça va être cool Ça fait une demi-heure qu'on était supposé être parti du logement Une de mes potes s'est retrouvée coincée dans l'appartement Parce que ici les appartements c'est pas avec les clés Tu tapes un code, il apporte souvent Le mécanisme ne marche plus Donc ma pote est coincée à l'intérieur On va arrêter notre train Pour Kyoto Donc moi je suis là, je surveille les valises Et eux ils sont en haut en train de se battre pour essayer d'ouvrir la porte pour ça Au moins ça va on a envie Je sais que eux là ça les ronge Ils ont un seum mais en vrai Je sais pas, c'est peut-être le fait d'être au Japon mais j'arrive pas à stresser La gosse de la propriétaire qui me fait des coucous dans la voiture juste en face Elle est trop mignonne Je pense qu'elle a quoi ? 4-5 ans Trop chaud Trop choupi Bref Honnêtement pour l'instant je suis super contente de mon voyage J'ai ma switch On a quelques galères notamment pour internet Mais en vrai J'ai pas à me plaindre Franchement j'ai pas à me plaindre Ah si, je dors très très mal Je dors extrêmement mal Genre Quand je m'allonge J'ai jamais eu autant le Sommeil agité Je suis pas le genre de personne qui bouge pas Je bouge Mais là on est sur le grand frère du J'arrête pas de tourner dans le lit Je me réveille toutes les Aller toutes les 2-3h Et du coup Genre à 8h je suis réveillé les gars Genre moi à 8h je suis réveillé On est sur une dinguerie Mais c'est pas grave Pour l'instant Yokohama C'est stylé pour Acheter des trucs en okaz C'est beaucoup moins cher que Tokyo Surtout si c'est électroménager Les trucs comme ça Par contre C'est beaucoup plus calme C'est beaucoup plus calme Donc du coup pour moi pour l'instant C'est Tokyo qui gagne Tokyo gagne et de loin Eventually Nous avons fini par partir Et nous avons réussi à avoir le TGV les gars A dire ça c'était la puissance des langues jambes Vraiment Il faut nous féliciter Ce sandwich était terrible les gars J'en rêve encore la nuit Non vraiment je rêve de beaucoup de nourriture dernièrement Non Au revoir tonton Au revoir tonton Shinkansen Et ça c'est notre hôtel Et sachez le cet hôtel avec le goût Vraiment tellement bien placé Salade tomate oignon Vraiment Vraiment Ça sentait les vacances Quand on arrivait à cet endroit Vraiment La douceur la finesse Déjà là il y avait la salle de bain Et là Le premier lit là c'était mon lit avec Kiki Et le lit là bas au bout C'était tonton Azedine et tata Sarah Vraiment on était à l'aise Vraiment il y avait tout ce dont on avait besoin Même petit micro-ondes et tout et tout Et bien évidemment L'essentiel dans l'hôtel La machine à laver les gars La machine à laver on en rêvait Elle est là Et bien sûr les toilettes chauffantes Tout ce qu'on aime du Japon Avec un petit miroir pour pouvoir se make-uper Si jamais celui-ci est occupé Nous avons réussi à déposer nos valises Nous voilà repartis pour de nouvelles aventures Là on va visiter un peu la ville Mais bon Circulation sérieuse Dans Tokyo il y avait beaucoup moins de voitures Mais par contre beaucoup moins de bruit Pour avoir commencé à se passer pour le reste Mon défi ici c'est de trouver des tongs Pas trop cher Et trouver des boutiques de seconde main Où il y a des trucs un peu stylés Laissez moi vous dire que j'ai bien évidemment Ouvier de prendre des tongs Parce que bon sinon ce n'est pas drôle Mais par contre cette gare Il y avait tellement de choix alimentaire Shopping Tout Tu avais tout dans ce gare Vraiment Le premier temple J'ai tellement aimé ce temple Il est tellement beau Magnifique On a vraiment passé beaucoup de temps dans ce temple là Mais il valait le coup Et j'ai aimé cuisson sous fer aussi Énormément Il se barre sans moi là Faut que j'avance Mais franchement Il faut absolument le faire Après de toutes façons Je pense que Kyoto C'est la destination des temples Si tu vas à Kyoto Tu dois faire plusieurs temples Parce que vraiment Ils sont magnifiques Bien entretenus Et vraiment C'est à faire Vraiment Il faut les faire En tout cas c'est mon avis Et franchement C'est dans ces moments là Que je me disais J'aurais tellement dû être photographe Professionnel Parce que dans ce genre d'endroit Tu te fais des petits shootings photos Ce serait magnifique Mais même juste l'atmosphère du lieu Le côté sacré Traditionnel Magnifique C'est à dire l'endroit était tellement beau Que même moi je me suis surprise à faire de jolies photos Les gars Alors que bon La photo c'est vraiment pas mon point fort Et c'est sur ça que je dois travailler Et même moi je me suis surprise à faire des photos correctes Vous vous rendez compte ? Non mais attendez Admirer Admirer le talent Non pas celle là Ça Ça Non la cuteness Je suis désolé Moi même j'étais surprise d'être étonné Je me suis dit mais attends C'est moi qui ai pris cette photo Mais bref Maintenant on va commencer à avoir des problèmes Parce que vous voyez les escaliers là Il n'y a pas de fin Tu ne fais que monter Encore Et encore Et encore Et encore Mais c'est tellement beau Tu veux tout voir Voilà Il y a toujours les mêmes gens qui vont se perdre dans les buissons Et après ils disparaissent Voilà Voilà Si jamais vous ne me retrouvez pas C'est parce que j'ai suivi celle-ci Dans un coin sombre Où tous les touristes restent de ce côté Et moi je suis celle-ci Dans une ruelle sombre Ouais il n'y a pas de lumière Si je me C'est elle Voilà Bon après j'ai Raison Je dois rester méfiant On est d'accord Elle a retrouvé la voie du Seigneur Nago a repris le chemin Veil Le chemin du Seigneur Je suis dans la bulle Elle a retrouvé la lumière Donc là On repart dans le bon sens Où il y a des touristes C'est très bien Après une fois de plus N'espérez pas pouvoir faire des photos sans personne autour de vous Parce que vraiment les touristes il y en a partout Et énormément Mais Ca vaut le coup Ca c'était vers la sortie En rentrant Vraiment en commençant à redescendre Il y avait des bêtes de trucs Et là on est de retour à la gare de Kyoto Et franchement je ne vais pas vous mentir Même le combini vous vendait des petits trucs touristiques super cute Mais bien évidemment pour les chaussettes il n'y avait jamais ma taille Donc Somme intergalactique Et vraiment tu avais envie de tout acheter Vraiment tout était achetable Mais bon Pfff J'ai envie de dire À un moment il faut être raisonnable Ok Avec son compte en banque Et moi j'avais des cartes à acheter Ok Alors Deuxième jour à Kyoto On va faire quelques temples Mais le plus important C'est mon anniversaire C'est mon anniversaire Anyway Salut à la tomate oignon Et en plus il fait beau Il y a du soleil C'est normal C'est le jour au chiné Ca aurait été bizarre qu'il n'y ait pas de soleil Il y ait le jour au chiné quand même Tu vois c'est bizarre Qualité premium L'esprit de Maria Caret avec nous Anyway J'ai oublié de filmer la gare C'est de là qu'on vient Regardez la taille de la gare des gars Après au Japon je pense que c'est normal j'ai l'impression Mais cette gare était énorme Vraiment énorme Et bien évidemment avec Centres commerciaux au pluriel à l'intérieur Parce que sinon c'est pas drôle Mais au moins on pouvait tout trouver sur place Il y avait vraiment pas besoin de se battre pour trouver quoi que ce soit Il y a pas mal de monde aujourd'hui Il y a vraiment pas mal de monde Donc je sens que On va se battre pour les photos Et pour les vidéos Mais bon moi je m'en fout qu'il y a de la photo En vrai C'est pas un soucis Petit parc de bambou les gars Petite mini forêt de bambou si vous voulez Franchement c'était magnifique Bon Les touristes étrangers étaient parfois à gifler Mais bon A part ça c'était magnifique Vraiment magnifique Quand je dis qu'ils étaient à gifler C'est parce qu'ils ne respectaient pas les panneaux Sans s'interdire ou ne pas rentrer là Donc voilà Juste pour faire des photos Donc là c'est le temple du dragon Mais nous on a juste payé pour le jardin Parce que bon le jardin est une dinguerie Donc vous pouvez voir Bon il y a beaucoup de monde Mais on est sur une dinguerie Franchement ce jardin je suis tellement contente qu'on l'ait fait Il était magnifique On n'a pas fait le temple qu'il y a là avec Mais honnêtement juste le jardin déjà il valait le coup La beauté L'harmonie Le bien-être C'est à dire J'ai même pas besoin de vous décrire l'endroit Je vais vous laisser admirer les lieux Avec une petite ambiance tamisée les gars Bon moment de détente J'ai même pas besoin de vous décrire l'endroit J'ai même pas besoin de vous décrire l'endroit J'ai même pas besoin de vous décrire l'endroit Deux J'ai même pas besoin de vous décrire l'endroit Non mais, même la ville, une fois sorti, regardez la ville. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer? Bien évidemment, on s'est gâté dans les petites dingueries qui étaient disponibles autour parce que pour marcher, ça donne faim. On ne va pas se mentir. Et ça, là, vraiment, là, on est au moins, pour moi, on est sur un 7,5 sur 10. Après, je sais que pour les autres, c'est un peu plus simple. On ne va pas se mentir. C'est le premier temple. Là, on va au deuxième temple. De toute façon, je mettrai les noms de chaque temple parce que là, je suis épuisée. Je n'ai pas d'énergie. J'ai les yeux secs. Mais il vient de se passer une dinguerie, les gars. Oui, j'étais en contre-jour. Il s'est passé une dinguerie. J'étais dans un parc entourée de fleurs et tout ce qui va avec. Sans le masque, parce que je faisais des vidéos, vous avez vu. Et je n'étais pas malade. Genre, c'est la première fois de ma vie où je me retrouve dans un parc. Et je ne fais pas de crise d'allergie. Est-ce que vous voyez... Peut-être que le Japon est mon futur logement, je n'en sais rien. Maybe. Maybe. Je ne l'avais pas testée. Et celle-là, elle est dégueulasse. Elle va tester quelques boissons et on verra ses réactions. Parce que moi, leur thé sans sucre, je ne suis pas là-dedans. Mais au-delà du côté sans sucre, ça a vraiment un goût dégueulasse. J'ai dû lire longtemps pour m'être sûre que ce soit du thé. Tellement que c'est dégueulasse. C'est un goût de bière à l'eau. Genre, c'est du thé houblon même. Je vois, il y a du blé, du blé, des espèces de haricots, du bleu bizarre. Voilà. Et au-dessus, je dois marqueter. Mais franchement, j'ai des doutes parce que ça a vraiment un salaud. Je vais le boire. Mais c'est un salaud. On teste les distributeurs. Donc du coup, elle teste les boissons, point d'interrogation. Moi, je prends toutes les boissons. Le goût a toujours goût. Juste l'odeur. C'est dégueulasse. C'est un médicament, ton bail. Ah, un médicament, c'est un médicament. Ah, mon Dieu. Ça, c'est ta lutte. Bon courage pour finir ta bouteille. Tu veux du sucre ? J'ai un sucre dans ma poche. Mais je sais exactement comment de quoi ça a le goût. Ça a le goût de quoi ? Du whisky sans alcool. Whisky sans alcool, ça existe ? Non, mais c'est ça. Ça a le goût sans alcool. Chacun sa lutte. Moi, je vais aller prendre l'homme qui sourit. L'homme qui est heureux. À l'approche ici. Là, on est sur un deuil. Oh, mon Dieu, non. La rétouteste. On va tester cette petite boisson, là. Parce qu'elle a pas mal à l'air terriblement heureuse. On va pas se mentir. On va voir si ça m'apporte le même bonheur. Ou si je vais finir dans le même état que Kéké. Sans mettre selfie. C'est frais. C'est bon. On est sur un produit de qualité. Once again, j'ai fait le bon choix. Prochaine destination, bien évidemment. Et laissez-moi vous dire qu'on a bien fait s'y aller. Parce que franchement, déjà juste, le jardin était magnifique. Le jardin était d'une beauté, mon gars. Mais même les bâtiments étaient sales à tomatonis, on est là. Là, on est au temple numéro 2. Et franchement, magnifique. Avant, il semblerait que c'était une villa d'Avis Socrate. Ça a été récupéré, après. Non, mais regardez les jardins, les gars. Regardez les jardins. Non. Même si t'es pas forcément adepte des arbres, t'es obligé de kiffer. Donc là, on est arrivé dans le premier bâtiment. Magnifique. Vraiment bien, bien entretenu. Bon, il y avait du monde, bien évidemment. Et on était supposé enlever nos chaussures pour accéder au bâtiment. Mais franchement, magnifique. Oui, j'avais déguelé les grosses chaussettes épaisses. Écoutez, je suis frileuse. Anyway. Mais en tout cas, il y avait tellement de choses intéressantes. Et vraiment, je trouve que le lieu était apaisant. C'est le genre d'endroit où, tu sais, tu peux rester assise là. S'il fait bien bon là, la température est bonne. Tu es capable de rester là indéfiniment, quoi. Tellement que tu es à l'aise. Eh bien, c'est ce genre de lieu. Et franchement, je suis bien content d'y être allé. On ne va pas se mentir. La petite pierre qui est en dessous, là, en forme de tortue. Dans ma tête, je chantais Tortue Ninja quand je l'ai vue. On ne va pas se mentir. Je l'ai chanté fort. Mais vas-y, je suis civilisé maintenant. Je fais attention. J'ai acheté quelques petits souvenirs aussi. Une autre partie des jardins, bien évidemment. Fabuleux. Much, much, much later. Un autre site. Une autre visite. Et là, c'est le château doré. The Golden Castle. Admirez le bâle, wesh. Ah, la beauté de ça. On sent que la personne qui a construit ce bâtiment avait un lien capillaire avec moi. Parce qu'il a une attirance pour tout ce qui brille. Le shining. Voy ou pas. Le shining est là. Il est représenté jusque dans le building. Voilà. Les Nippons avaient compris. Ils avaient compris. Ça, c'était une expression de la crasse à travers la construction. Les gars étaient dans le turfu. Ils savaient. Ils savaient. Avant même de savoir. Non. Et après, bon. Il fallait redescendre les escaliers. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Super beau le parc, mais vraiment, comme vous pouvez le voir, super peuplé. Donc, soit il peut venir très tôt, soit très tard, mais vraiment du monde. Pour réussir à prendre une photo correcte sans qu'il n'y ait personne dans ton champ de vision, c'est impossible. En vrai, moi, je m'en foutais du monde. Le parc était tellement beau avec toutes ces belles fleurs là. Oh, mon Dieu. Et après, il était temps de prendre la route pour repartir vers le centre-ville. Parce que, bon, mon anniversaire, c'était quand même aujourd'hui. Donc, il était temps d'aller se poser dans un petit restaurant salade tomate d'oignon. Parce que, oui, je le méritais. Mais bon, t'as quand même regardé des petites boutiques en sortie du temple là. On va se mentir. Il y avait des dingueries. Et franchement, le centre-ville, magnifique. Oui, il y avait des fleurs de soraisée, même ici. Partout dans la ville. C'était vraiment tellement beau. On a bien choisi notre moment. Et voici le restaurant, les gars. Une dinguerie alimentaire. Vraiment, on s'est gâtés dedans. Que ce soit les boissons, la nourriture. Tout était fabuleux. Vraiment, ce chef. Tonton. Tonton, tu me reverras. I will be back. Ok ? Hein ? Mes prochains anniversaires, je serai là. Ne vous inquiétez même pas. Il n'y a pas de pression. Un de mes meilleurs anniversaires ever. Merci. Oublie pas de me mettre mon like, quand même, bébé. Ok ? Et mon partage. Et abonne-toi. On s'amuse bien. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501